Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Catherine Hardwick qui se nomme Ma meilleure amie. L'histoire c'est celle de Jessie et Millie, les deux plus grandes meilleures amies du monde qui se sont connues alors que Jessie venait juste de débarquer en Angleterre. Depuis elles ne se sont jamais quittées mais leur amitié va même être mise à rude épreuve le jour où Jessie va découvrir que Millie a un cancer du sein. Catherine Hardwick est une réalisatrice qui adore les portraits de femmes. La plupart du temps en tout cas ou ce que le grand public connaît de sa filmographie, elle s'est surtout attardée sur des portraits de jeunes femmes. Bon vous la connaissez parce que c'est celle qui a réalisé le premier Twilight, Thirteen aussi ce qui a été son premier long métrage et qui était une oeuvre qui est quasiment devenue culte, qui a lancé toute une nouvelle génération de femmes en 2003 et ça lui a un peu collé à la peau depuis et malgré quelques longs métrages sont un peu sortis de cela, il y a eu la nativité notamment qui parlait de la vie de Marie avant la naissance de Jésus. Elle a eu plein d'idées comme ça, elle a essayé d'explorer plein de choses et là avec ma meilleure amie elle renoue avec une certaine veine de son cinéma où elle aime bien explorer des portraits de femmes à un âge plus avancé, où elles sont des mères, où elles ont une vie qui est bien engagée, mais où elles ont quand même une manière de se remettre en cause qui est proche des portraits d'adolescentes qu'elle a pu faire. Et donc résultat, c'est exactement dans cette nouvelle à ma meilleure amie et c'est un très joli film qu'elle nous offre. C'est vraiment un très beau portrait de femme, c'est un beau film tout simplement, c'est un film humain, c'est un film touchant, c'est un film qui est poétique, c'est un film qui est émouvant, c'est un film qui est rempli d'humanité et qui en déborde et qui en fait sa plus grande qualité, c'est-à-dire qu'il est touchant et qu'il est juste. Le scénario est signé par Morwenna Banks, le scénario est peut-être l'un des plus gros points forts du film. L'avantage c'est que le scénario a une structure dramatique qu'on connaît un peu tous, il a un développement dramatique des personnages qu'on connaît aussi, la narration ne sort pas forcément des sentiers battus mais elle est juste, mais il a des personnages qui sont superbes. Le gros point fort qu'a réussi à créer Banks avec son scénario, c'est de créer des personnages qui sont touchants du début à la fin. C'est-à-dire que malgré leurs actions, malgré leur manière avec laquelle ils vont évoluer, malgré ce que ça va avoir comme conséquence sur leur vie chacune de leur côté, ces deux femmes, ces maris, ces enfants, ces mamans, tous ces personnages sont touchants. Tous ces personnages sont juste intelligents, fins, entraînants, vraiment entraînants. Il y a une espèce de dynamique et un relationnel qui est créé dès le début avec le spectateur et ça fait que tout du long, on est attaché à ces femmes. C'est juste ça la plus grande force du film, c'est qu'il y a des personnages qui sont tellement justes, qui sont tellement proches de nous, qui sont tellement forts au niveau de leurs émotions, au niveau de leurs actions, que résultat, on est tout de suite entraîné par le récit. Et résultat, tout ce qui va se passer, même si on sait comment ça va se passer, même si on sait la manière, le geste ou l'intention qui se dégage de leurs actions, on est touché. Parce que résultat, ces personnages, ils sont forts, ces personnages, ils sont vrais, ces personnages, ils ont une sensibilité qui est à fleur de peau et qui fait que, en tant que spectateur, on ne peut être que touché par ça. On ne peut pas se remettre en cause ces actions, on ne peut pas remettre en cause ces personnages parce que c'est touchant, parce que c'est émouvant, parce que c'est sincère et parce que c'est fort. Au niveau de sa mise en scène, Catherine Hardwick, l'intérêt qu'elle a réussi, c'est qu'elle s'est mise avec un chef opérateur qui a une manière de capter les images qui sont extrêmement fortes et sensibles. C'est-à-dire que, tout du long du film, il y a une mise en scène qui n'est pas loin du travail que peut avoir Emmanuel Lubeski sur des films comme The True of Life. C'est loin d'être au même niveau, mais il y a des petits relents qui, par instant, montrent une sensibilité au niveau du cadrage et au niveau du traitement de l'image qui est proche de ça. Il y a plein de scènes, par exemple, où le chef opérateur, avec l'aide de Catherine Hardwick, vont se dire qu'on va cadrer les personnages de très près pour essayer de faire ressortir des éléments, on va dire, au niveau de leurs émotions et surtout au niveau de leur manière de créer un rapport l'un avec l'autre. Il y a notamment des scènes entre Kit et Millie qui sont filmées très très près et c'est super intelligent. Il y a une scène, à un moment, assez emblématique où les deux personnages vont se parler et vont se confesser l'un à l'autre. La scène est super bien filmée parce qu'on va s'attarder uniquement sur soit les yeux, soit la bouche, soit le nez, soit les épaules et plein de petits trucs comme ça et c'est plein de petites idées comme ça qui jalonnent toute une conception de la mise en scène, du cadrage qui font que Hardwick, avec son chef opérateur, ils ont vraiment créé quelque chose de fort, quelque chose d'humain, qui a une proximité forte avec les personnages. Ce qui fait qu'on arrive avec ce rapport d'intimité qui est déjà mis en place par le scénario de Banks et qui est complété par la mise en scène. Puis au-delà de ça, il y a un très joli travail du rythme, il y a des petits instants de clip qui sont extrêmement bien montés. Dans l'ensemble, la rythmique du montage, les scènes sont plutôt justes. On est vraiment sur un ensemble qui est extrêmement équilibré et ça fait que lorsqu'on ressort du film, on est totalement touché parce qu'il y a cet équilibre qui englobe le film, il y a cet équilibre qui englobe cette narration, ce rythme, cette dynamique, que ce soit entre les personnages, entre le spectateur ou avec la mise en scène. Il y a cette espèce de triangle qui fonctionne à merveille et qui fait qu'on est tout de suite lié avec ces personnages, on est tout de suite accroché avec eux. Donc résultat, on ne peut pas les quitter et on n'accepte pas de les quitter. Et en plus, la manière avec laquelle Hardwick montre la fin du film, c'est loin d'être cucu. La fin, la dernière image, c'est peut-être une des plus belles créations de vie cinématographique qui est montrée au cinéma. C'est peut-être un petit peu cliché, mais c'est tellement bien amené qu'en résultat, on ne peut que être touché par ça. Le casting est parfait. Déjà les deux actrices principales, Drew Barrymore et Toni Collette, divines. Les deux actrices, elles sont superbes du début à la fin. Elles sont totalement entre les notes. Jacqueline Bisset, dans un petit rôle secondaire, est très très bien aussi. Puis les deux acteurs masculins, Dominique Cooper et Paddy Considine. Ces deux mecs-là, de toute façon, ils sont impériaux dans tous les rôles qu'ils jouent, mais là, ils sont dingues du début à la fin. Mais on retient surtout le film pour Drew Barrymore et Toni Collette, qui sont deux actrices monumentales. Et du début à la fin, elles emmènent tout le long métrage. Elles sont juste jouissives, drôles, touchantes. Tout ce que vous voulez, mais font la grande force du film. Et donc voilà, Ma Meilleure Amie, c'est un film qui est vraiment surprenant. C'est bien. Ça fait plaisir de voir ce genre de long métrage en salle. C'est peut-être un petit peu cliché, cucu, stéréotypé, ce que vous voulez, mais ça a réussi à nous entraîner du début à la fin. C'est fort, c'est sincère, c'est humain, c'est poétique par instant. C'est beau comme film, tout simplement. C'est beau comme film. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir Ma Meilleure Amie de Catherine Hardwick, allez-y, parce que c'est un moment de cinéma superbe et extrêmement touchant à voir. À plus ! C'est un moment de cinéma